Il y a près de 70 ans, ils quittaient tout juste les bancs de l'école. En un clin d'œil, on cessait d'être un gamin et on devenait un homme. Leur jeunesse a été marquée par les heures les plus sombres de notre histoire, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Arrivé au crépuscule de leur vie, ils sont les derniers témoins vivants de cette période. Encore faut-il les écouter. C'est notre dernière chance d'apprendre ce qui s'est passé de la bouche même de ceux qui l'ont vécu. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. L'odeur, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça. Depuis le débarquement sur les plages de Normandie. Jusqu'à la bataille des Ardennes, au plus fort d'un hiver glacial, en passant par la découverte des atrocités nazies un peu partout en Europe. Comment des êtres humains peuvent-ils faire ça à d'autres êtres humains ? Comment peuvent-ils ? Voici leur histoire telle qu'ils la racontent et non pas telle qu'elle a été écrite par les généraux et les historiens. Après toutes ces années, ça me retourne encore. Lorsque les archives le permettront, nous reverrons les scènes de bataille. En leur absence, nous utiliserons de vraies armes et de vraies bombes pour illustrer ce qu'ont vécu les combattants. Voici l'histoire de la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale, racontée par ces héros. Après les plages du débarquement, les Alliés s'enfoncent dans le bocage normand. C'était dur, parce qu'eux nous voyaient, mais nous on ne les voyait pas. Ce sont les combats les plus durs auxquels j'ai participé. Nous avons perdu tellement d'hommes. On passait d'une haie à l'autre, et derrière chaque haie, il y avait des Allemands. Le sous-chef de section, le lieutenant Erwin, s'est redressé pour regarder à travers le feuillage de la haie devant lui. Mais un Allemand avait son fusil pointé droit sur lui. La balle lui a traversé la tête. Quelques heures plus tôt, sur les plages normandes, ces hommes ont déjà subi les tirs nourris venant des Blokos. Le pilonnage. Et les mines sous-marines. Ils ont vu mourir beaucoup de leurs camarades. Ils entrent désormais dans une nouvelle phase de la bataille. Le général Montgomery a ordonné aux troupes alliées de foncer droit sur camp pour reprendre la ville aux Allemands. L'ennemi s'est retranché et se cache dans ce véritable labyrinthe de haies, de champs et de routes encaissées qui constituent le bocage normand. Pour atteindre camp, les Alliés vont devoir traverser ce paysage qui semble idyllique. Mais il va se révéler plus redoutable qu'une jungle. Personne n'avait imaginé les difficultés que pourrait présenter ce terrain. Les divisions blindées victorieuses dans les déserts d'Afrique du Nord partent en éclaireur. Ron Titterton, 23 ans, fait partie du convoi dans son véhicule de reconnaissance. Il n'y avait pas pire endroit au monde pour se battre. Nous étions habitués à nous battre en terrain découvert, dans le désert. Et quitter le désert pour venir se battre dans un environnement comme le bocage, pour nous, c'était du suicide. À proximité des plages, Franck Rosier, 18 ans, apprenti dessinateur industriel, avance avec l'infanterie. On s'est enfoncés dans les terres, et soudain, au-dessus de nous... Les Allemands nous bombardaient. Je me suis jeté à terre, et l'obus a dû toucher directement le gars juste à côté de moi, parce que sa main atterrit devant moi. Quand je suis tombé, j'ai vu une main tomber en même temps, tout l'avant-bras. J'ai hurlé comme un fou. Mais c'est logique. Quand un obus explose, le souffle va vers le haut. Donc, le plus sûr, c'est de s'allonger par terre. Les champs fourmis de jeunes hommes qui se battent pour la première fois de leur vie. Parmi eux, un fils de mineur de 23 ans, Bill Evans. Je ne voulais pas entrer dans l'armée. Ma mère ne voulait même pas qu'on s'inscrive au scout, parce qu'elle trouvait ça trop militaire. Ça ne lui plaisait pas. En juin 1943, Bill est finalement mobilisé avec d'autres jeunes hommes de son village dans le sud du pays de Galles. J'étais Evans 31. Mon ami était Jones 36. Vous savez pourquoi ? Il y a tellement de Jones dans les régiments gallois, tellement de Evans, tellement de Griffiths, que quand le courrier arrive, ou qu'un officier ou un sergent vous appelle, s'il crie juste « Evans » ou « Griffiths », plusieurs répondent « À vos ordres ! » Et sept mains vont se lever. Dix mains pour les Jones. Bill Doyle, 97 ans, est à l'époque un sergent de section de 29 ans, tout juste marié. Non loin d'Omaha Beach, ils se retrouvent coincés dans le bocage, cloués au sol par les tirs allemands. Il fallait prendre les haies, une à une, et les Allemands nous canardaient à travers champ. On est restés là pendant trois jours, à courir d'une haie à l'autre. La moitié du temps, je ne savais même pas où on était. On entendait les balles siffler quand elles passaient à travers les haies. Puis, ils se sont mis à lancer des grenades par-dessus. J'ai eu peur tout le temps. Il y avait trois compagnies, près de 600 hommes. 110 seulement sont revenus de cette mission. Malgré les lourdes pertes qu'elles ont subies, les troupes doivent continuer à avancer, village après village. Bill Evans et son bataillon galois sont envoyés dans une zone boisée. On avançait sur la route et il y avait un canon de 88 mm qui tirait juste en face avec la trajectoire la plus basse. Les obus explosaient dans le bois, arrachaient les branchées, abattaient les arbres. On n'avait pas le temps de plonger. J'ai vu Jones 36 de l'autre côté de la route et il hurlait. Il hurlait comme un fou. Les Allemands continuaient de tirer au-dessus de moi dans les arbres. En explosant, les obus allemands transforment les arbres en armes redoutables, projetant des éclats mortels dans toutes les directions. Jones hurlait. Il avait reçu des éclats de bois dans la figure. Je voyais sa pommette et le sang qui giclaient. Seigneur. J'ai pris un bandage que j'ai enroulé autour de sa tête en faisant trois tours. Et c'est là qu'un officier a crié « Evans, laissez les brancardiers s'en charger. Allez ! » « En avant, en avant. Ne vous occupez pas de ça. Laissez-le aux brancardiers. » Alors, je l'ai laissé là et j'ai appris, je ne sais plus en quelle année, il n'y a pas longtemps, que Jones était mort. Il s'est vidé de son sang. Bill et Jones 36 avaient quitté le même village gallois pour la France. Frédéric James Jones est mort dans le bocage normand à 19 ans. Ça m'a rendu malade. Je me sens coupable de ne pas avoir eu la présence d'esprit de... Ce que j'ai fait ne l'a pas du tout aidé. Je ne m'en tiens pas responsable, non. Mais j'ai le sentiment que j'aurais pu faire plus pour lui. L'objectif de prendre la ville de Caen en 24 heures a échoué. Les généraux ordonnent alors aux divisions blindées d'attaquer les Allemands de front. Harold Curry, 19 ans, a quitté l'école et Liverpool pour rejoindre les rangs de ses héros, les rats du désert, et se retrouve dans un de leurs chars fonçant vers l'ennemi à travers champ. C'était une sensation merveilleuse. À cet âge-là, c'est exaltant. Je n'avais pas du tout peur. Mais soudain, il y a eu des explosions. Et c'était affreux parce qu'on avançait alignés avec d'autres chars et tout à coup, on voyait le char sur notre droite qui sautait. Puis un autre sur notre gauche qui explosait. Et on ne savait pas si on aurait la chance d'en réchapper. On ne savait pas si on aurait la chance d'en réchapper. Harold et ses camarades commencent à comprendre à quel point leurs chars sont vulnérables. Face à l'une des armes les plus destructrices du Troisième Reich, le char tigre. Il se met la terreur. Rien que le nom tigre en dit long. Le canon de 88 millimètres du char tigre a une telle portée qu'il peut toucher un blindé ennemi sans que ses occupants aient eu le temps de voir venir l'attaque. Ancien employé d'une compagnie de bus, Peter Davis, 20 ans, fait partie de l'unité qui attaque les blindés allemands à bord d'un char Sherman. On a traversé la route jusqu'à une haie et soudain, on s'est retrouvé sous une pluie d'obus. Un véritable pilonnage. Un char a explosé et ses cinq occupants sont morts. Un autre a été touché et deux hommes ont été tués. L'obus suivant est entré directement à l'arrière du moteur et il l'a fait exploser. Le carburant s'échappait puis l'obus a atterri à côté de ma jambe. Il était encore chauffé à blanc quand il a transpercé le char. Les obus allemands s'enfoncent dans les chars Sherman comme dans du beurre et enflamment tout ce qui se trouve à l'intérieur. On est sortis du char et on s'est mis à couvert. On n'avait même pas vu qui nous tirait dessus. puis un obus a touché le réservoir. On a été mis hors de combat en dix minutes sans avoir eu le temps d'ouvrir le feu. J'ai perdu mon premier char. Dans la campagne normande, le tigre laisse sur son passage des routes jonchées de chars alliés en feu. Neuf fois sur dix quand il était touché, le char prenait feu. C'était atroce. De nombreux tankistes se retrouvaient pris au piège. Et souvent, quand on se retirait du combat, la nuit, on pouvait voir les restes incandescents de nos chars émettre une lueur rouge ou blanche. Ça fait partie des horreurs de la guerre. Peter et le reste de la division blindée vivent dans la crainte permanente du char tigre. La plupart du temps, les cinq hommes d'équipage sont confinés dans un espace de 50 centimètres carrés qui fait office de salon, de cuisine et de toilette. C'est un peu votre famille parce que vous venez de passer les douze derniers mois ou les trois dernières années à regarder leur trogne. On connaît les craintes, les inquiétudes, les problèmes de chacun. On vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. On meurt ensemble si nécessaire. Dans le civil, Ian Hamilton, 22 ans, était employé de banque. Le voilà désormais commandant d'une unité de cinq chars. Malgré la peur qui nous rongeait, on gardait toujours un espoir de ne pas se retrouver pris pour cible. Et donc, la nuit, par mesure de précaution, on creusait un trou de 30 centimètres de profondeur environ, on étalait la bâche du char au fond, on avançait le char au-dessus du trou et on se glissait en dessous avec nos couvertures. On mettait nos blankets d'ici là. Tout le monde était recroquevillé sous les chars pour se protéger. On pouvait même écouter la BBC. L'attaque frontale est elle aussi un échec. Lorsque les renseignements militaires repèrent une brèche dans la défense allemande dans une commune à l'ouest de Caen, le général Montgomery envoie des chars si engouffrés. Le matin du 13 juin, les blindés alliés entrent dans la petite ville de Villers-Bocage. Parmi eux, le lycéen qui se rêvait chef tankiste Harold Curry dans son char Cromwell. On est arrivés, il faisait beau, les gens sont sortis dans la rue avec des fleurs, du cidre et du calvados et on s'est dit c'est parfait, pas d'allemand à l'horizon. On s'est dit que ça allait être une magnifique journée pour nous. Dans un autre char, non loin derrière Harold, se trouve un ancien membre de l'équipe d'aviron de Cambridge, John Cloudsley Thompson, 23 ans. J'avais le nez dans la carte pour essayer de voir où nous allions. Et tout à coup, le char juste devant moi s'est enflammé. Je n'y voyais plus rien, il y avait beaucoup de fumée. les coups de canon de 88 millimètres passaient tellement près de mes oreilles que malgré mes écouteurs, je suis resté sourd pendant 24 heures. Harold et John ignorent encore qu'ils viennent d'être repérés par le 101e bataillon SS de chars lourds qui déchargeaient ses chars tigres à proximité. Il est commandé par cet homme, le redoutable Michael Wittmann, décoré par Hitler en personne de la plus haute distinction du 3e Reich, la croix de chevalier avec feuilles de chêne. Il compte 138 chars à son tableau de chasse. Les Allemands ne s'attendaient pas à nous voir, pas plus qu'on ne s'attendait à ce qu'ils soient dans Villers-Boccage. On s'est retrouvés encerclés par une division entière et nous n'avions qu'un régiment. On n'avait aucune chance. En principe, les chars s'affrontent à distance. Mais à Villers-Boccage, on s'est retrouvés face à des blindés allemands qui tiraient à travers les bâtiments. C'était terrifiant. Il y avait des explosions partout. Il y avait des chars qui sautaient et on se disait qu'on serait peut-être le prochain. Mais il fallait arrêter de penser à ça. On n'y pouvait rien. Et soudain, à travers la fumée, j'ai vu arriver un énorme char face à nous. John Cloudsley Thompson est loin d'imaginer que son char se trouve nez à nez avec le tigre de Michael Wittman. J'ai donné l'ordre au canonnier de tirer pour essayer de toucher le tigre. Bang ! L'obus est passé largement au-dessus. Mais ça n'aurait rien changé si nous ou un autre char l'avions touché. Les obus rebondissaient dessus, ça ne changeait rien. Les canons alliés ne sont pas assez puissants pour transpercer le blindage du tigre. Les chars allemands étaient mieux conçus. Je pense que ceux qui avaient conçu les nôtres n'avaient jamais participé ni même assisté à une bataille de chars. J'ai vu un tigre s'approcher, le canon a pivoté comme ça et bam ! On a senti un choc. Moi, j'étais debout en train de regarder par le périscope et je me suis baissé. J'ai senti un picotement entre mes jambes. Heureusement que j'avais les jambes écartées, l'obus est passé entre et a atterri dans le moteur. Je ne voyais plus qu'une boule de feu provenant du moteur. J'ai crié « Évacuation ! » L'équipage est sorti. Les hommes me criaient « John, couche-toi ! » Alors je me suis jeté derrière un arbuste mais je ne pouvais pas rester là. Ça tirait de tous les côtés. Le char derrière le mien était celui d'un adjudant. Le tigre lui a tiré dessus et l'a explosé avec un seul obus puis a continué sa route vers la ville. On est arrivés le matin dans cette jolie ville qui n'avait subi aucun dommage. Et quand on est reparti, il y avait des chars calcinés partout, des maisons en ruines, des cadavres alignés sur la place. Des jeunes hommes qui étaient vivants le matin même étaient morts. qu'il faut faire avec. J'ai cru que tous les gens que je connaissais avaient été tués à Villers-Boccages. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu peur. Je crois que j'étais devenu adulte. Quand ça s'est terminé, j'étais adulte. Quand ça a commencé, je ne l'étais pas. Tout de suite, la suite. La ville de Caen devait être prise le jour du débarquement. Mais trois semaines après le jour J, elle n'est toujours pas tombée. Après l'échec de l'attaque frontale, les états-majors alliés changent de tactique. Encercler la ville. Les forces canadiennes, américaines et britanniques se mettent en route pour cerner l'occupant allemand. On devait avancer jusqu'à leur position. On devait faire le plus dur, les débusquer. après le bocage normand, c'est désormais dans les rues que l'on s'affronte. Les cuisines et les salons se transforment en champs de bataille. Après s'être battu dans les champs, Franck Rosier s'attend maintenant à voir surgir l'ennemi derrière chaque porte. Ça faisait peur. Et la seule façon de savoir où se trouvait un Bosch, c'était qu'il vous tire dessus. En espérant pouvoir repérer d'où ça venait. C'était dur. Mais ils avaient pris l'habitude de s'entourer d'enfants français. Et quand on entrait dans une pièce, envoyait les enfants. Et ça nous stoppait net. Donc on préférait lancer des grenades par la fenêtre. Les petites grenades en forme d'ananas utilisées pour nettoyer les tranchées et les bunkers ennemis sont conçues pour être mortelles dans les espaces confinés. Atroce. vraiment atroce de faire ça. Dans la campagne, les régiments d'artillerie ont modifié leurs canons Beaufort anti-aériens en abaissant l'angle de visée pour les utiliser comme des mitrailleuses. Bruce Melanson, jeune lycéen de 17 ans qui a menti sur son âge pour s'engager, est désormais caporal-chef et servant d'un canon Beaufort. Les allemands avaient trouvé un bon moyen de cacher leurs troupes en les camouflant derrière des meules de foin. Il y avait les maisons et devant, il y avait des meules de foin qui iraient tirées sur des meules de foin. Pour quoi faire ? On ne veut pas tuer du foin. Le canon Beaufort nous a été bien utile. On tirait directement sur les meules de foin. Les obus les traversaient et défonçaient les maisons. On les pilonnait sans répit avec des obus de 40 millimètres. Quand l'obus touchait la maison, ça explosait. ça éclatait et ventrait la maison. Et une fois qu'on avait balancé plusieurs obus, croyez-moi, on voyait quelques mains se lever. Beaucoup même. On s'en servait pour les maisons, les appartements, les églises. Partout où se trouvaient les Allemands. Non loin de là, les Canadiens viennent de défaire une unité allemande dans les faubourgs de Caen. Alex Adair, 20 ans, un jeune fermier de l'Ontario devenu fusilier et chargé de garder les prisonniers. Notre commandant, Jock Sprague, faisait le tour de la compagnie en disant « Les fusiliers de l'arène ne tuent pas les prisonniers. » On se demandait pourquoi ils disaient ça. On n'avait aucune intention de les tuer. Alex découvre alors avec stupeur contre qui il vient de se battre. La 12e division blindée SS, composée de membres fanatiques des jeunesses hitlériennes qui ont la réputation de tuer leurs prisonniers. Jock Sprague savait déjà qu'ils tuaient leurs prisonniers. Il savait qu'ils avaient tué des hommes de la compagnie D. Les SS les avaient fait prisonniers et les avaient tués. Ça me met encore en rage. Ils ne se sont pas battus dans les règles. Beaucoup de ces SS ne sont encore que des enfants. Certains ont à peine 13 ans. Au lieu de tabac, les soldats canadiens découvrent des bonbons dans leurs poches. Les troupes terrestres ne sont toujours pas parvenues à prendre camp. On craint même qu'elles ne soient repoussées jusqu'à la mer et que l'invasion de l'Europe ne soit abandonnée. C'est alors que les états-majors alliés prennent une décision capitale. Ils sont arrivés au petit matin survolant la mer. Je n'avais jamais rien vu d'aussi impressionnant car ils allaient tous dans la même direction. Vers nous. Quand nos bombardiers sont passés, les volets à basse altitude, on leur a fait signe. Il y en avait tellement qu'on aurait dit un tapis roulant. Les plus gros bombardiers volaient en formation par un groupe de douze. Et en levant la tête, aussi loin que je pouvais voir avec mes jumelles, le ciel était noir d'avion. Plus de 2000 bombardiers sont mobilisés pour ensevelir Caen sous un tapis de bombes. J'ai entendu un bruit, j'ai levé la tête et j'ai vu nos bombardiers. Je me suis dit « Allez, les gars ! » J'ai enlevé mon casque et je l'ai agité en criant « Allez, les gars ! » Et tout à coup, les soudes se sont ouvertes et les bombes se sont mises à tomber. J'ai vite cherché un trou et j'ai sauté dedans. Je vais y aller très vite. Les bombes ont commencé à tomber et on voyait la poussière se diriger vers nous. J'ai dit « Bon sang, les bombes viennent vers nous ! » Il y avait un char Sherman juste devant moi. Je me suis glissé en dessous. Dieu Tout-Puissant. Quatre d'entre eux ont largué leurs bombes sur nous. On nous a expliqué ensuite que le champ dans lequel on se trouvait avait exactement la même forme que le suivant qu'ils étaient supposés bombarder. D'où la confusion. J'avais tellement peur que j'ai enfoncé mes doigts dans la terre. C'était un champ de pommes de terre. Et je ne sais pas combien de pommes de terre j'ai mangé tellement j'avais peur. J'étais terrifié. Au sol, personne n'est à l'abri. Et survivre au bombardement est une simple question de chance. On a perdu 60 hommes et les Canadiens 600, je crois. à l'abri. L'un des bombardements les plus intensifs de l'histoire prend fin. De la belle cité médiévale de Caen ne restent que des ruines. Dans une ultime tentative désespérée pour en reprendre possession, le commandement allié a entièrement rasé la ville. Ils ont absolument tout à tatiner. Passez-moi l'expression. On était aux premières loges pour voir le bombardement. Et ensuite, impossible pour les blindés de passer dans les rues. On s'est toujours demandé pourquoi ils avaient autant bombardé. Parce que quand on rase une ville, ça fournit des cachettes idéales pour l'infanterie. Et ça nous rend la tâche plus difficile. On préfère se battre de maison en maison plutôt qu'au milieu des débris. Nous n'étions pas assez malins pour comprendre que ce bombardement arrangeait bien les Allemands. Il est plus facile de défendre une ville en ruines qu'une ville normale. Les débris offrent une couverture idéale. Les Allemands étaient ravis. Et Montgomery aurait voulu capturer quand le jour J ? Le fou. Tout de suite, la suite. Elles ont été construites pour être indestructibles et meurtrières. Conçues par une armée d'ingénieurs et de scientifiques pour réaliser la vision démesurée d'Hitler et sa volonté de dominer le monde. National Geographic Channel décrypte cette révolution technologique sans précédent. Cela change l'histoire des temps modernes et vous entraîne dans les coulisses de ces mystérieuses constructions. Nazi Mégastructure, ce soir à 21h30 sur National Geographic Channel. On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle, elle en avait un peu trop pour moi. C'est pour ça que je l'ai quittée. Et depuis, j'ai fini par trouver celle qu'il me fallait. Et elle ne me cache rien. Chez ING Direct, les tarifs sont clairs et la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80 euros offerts pour l'ouverture d'un compte courant ING Direct. Ça va aller ? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme porte. Je peux peut-être vous aider ? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mocha, avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. C'est une Allemande. Et l'U44 de l'année 2013 en Allemagne. L'Opel Mocha est à partir de 16 990 euros. «Pré-là et woke-vous riz future l'oulangwenge » Show! J'aime le aventure, j'aime le aventure, j' surround monания. J'aime le vaya inquiet. J'aime les erkERS. É Fort-S Еще. Je suis à l'Opel, j'aime le aventure, j'aime le aventure, j'aime le Nest mindache. J'aime levet. J'aime le aventure.